Les mystères de la vie qui, encore, parlent des mystères de qui ils sont vraiment. Aux autres, il y a mes frères copanélistes, comme toujours, la lumière, l'amour inconditionnel que je suis, reconnaît complètement l'amour et la lumière que chacun de vous est et votre diversité. Il était important que vous soyez différents de moi et c'est pour cela que je vous aime. A mes frères et mes soeurs, mes élèves aux Etats-Unis, je m'en vais comme ça vous dire « Hey Liberians, may your day be, as I always said, gracious, and thank you so much for staying connected so that we can bring you what is important for you to be able to grow and excel into your spiritual awakening. With that in mind, just stay, watch and watch, and I hope you understand French in that sense. Thank you. Oui, merci de me passer la parole. Je suis pasteur. Ah, vous passez aussi. Oui, je suis pasteur. Contrairement à Tote qui ne repasse pas les choses. Je regrette que Tote puisse toujours être dans ce cafouillage. Lui qui prépare une thèse en anthologie, une partie de la métaphysique qui doit être respectée. En tant que père de famille, tel que je le connais, et dire ici solennellement qu'il n'est pas pasteur, ça montre qu'il manque d'humanisme et il doit revoir sa façon de gérer l'humanité. Il faut qu'il se réhumanise. Parce que lorsqu'on parle de pasteur, un pasteur c'est un guide. Quand les parents viennent dire à mon division qu'il n'est pas pasteur, il y a un problème. Et je crois que c'est vraiment une abomination de la désolation. Bon, en ce qui concerne la laïcritude, je crois que nous n'allons pas passer tout le temps à revenir sur des revendications très peu orthodoxes qui ne nous aident pas. Posons-nous la question que qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Notre situation a des causes endogènes et exogènes. Alors, il faudrait qu'on arrive à nous corriger. Tout à l'heure, le professeur disait que si on ne connaît pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Je ne suis pas peut-être très d'accord avec elle sur ces principes qu'on colmate à gauche et à droite, dans la mesure où, en ce qui me concerne, j'ai du mal à connaître toute mon histoire. Et ici, je ne suis pas sûr qu'elle-même, qui est professeure de rang magistral, puisse nous parler de façon absolue de son histoire. Et aujourd'hui, nous avons un défi. C'est que nous sommes face à une réalité. Les exigences de la mondialisation. Nous avons la mondialisation qui a ses avantages et ses inconvénients. Il faudrait qu'on lutte contre cela. Nous avons la Covid-19 qui est arrivée avec un cafouillage qui ne dit pas son nom. On doit l'affronter. Nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui nous surabondent avec des informations qui ne cadrent même pas avec notre façon d'être, avec notre culture. On doit affronter tout cela. Nous avons la financiarisation. Le goût est modéré du gars. On veut seulement avoir de l'argent, argent, argent, argent. On a des réalités qui nous préoccupent. Il ne faudrait pas que... Il faut respecter l'Église, madame. Il faut respecter l'Église. D'accord, mon père, allons-y sur le débat. Ici, je crois que nous ne sommes pas dans des querelles qui ne cadrent pas avec ce plateau. Bon, alors... Oui, mon père, vous allez chuter puisqu'on va arriver dans la... Oui, oui. Alors, j'ai dit, je remercie Nathan qui m'invite toujours à cette grande fête des idées, du choc des idées. Et je suis d'accord avec le docteur Etundi lorsqu'il dit qu'on doit s'élever. Il faut qu'on sorte de ces revendications infantiles, oui, oui, le néocolonialisme, ainsi de suite. Merci, c'est entendu, ils sont déjà là et on va marquer une deuxième halte et on revient juste après pour le corps du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada On a décidé de partager l'information à temps réel avec vous, tous les téléspectateurs. Conditionnement mental par l'image, c'est le thème évocateur de cet après-midi. Avec vous, le docteur Etundi, on a quand même constaté que de 3 ans à 13 ans, l'enfant consacre plus de temps à la télévision qu'il n'en passe à l'école. Il a même été prouvé qu'il passe un sixième de son temps de veille. Alors, à la question de savoir, est-ce qu'en tant que parent, on peut savoir exactement la consommation télévisuelle de notre progénitude ? D'accord. Vous voyez, le problème que vous posez est un problème qui nous interpelle. C'est notre post-modernité qui est interrogée. C'est pour ça que, pendant que nous avons ce type de préoccupation, me ramener à des considérations, on me dit qu'il ne connaît pas son passé, qu'il ne connaît pas son futur. C'est, si vous voulez, ce qu'on appelle des lieux communs. On récite ça depuis des années. Alors, précisément qu'il est prouvé que tous les hommes ont le même passé. Ils ont la même origine qui est divine. Alors, si on ne fait pas de... Si on ne fait pas de... Oui, je vais évoluer. Voilà, d'accord. Non, vraiment pas besoin de vos guéguerres. Ah, ce n'est pas la guéguerre, parce que c'est important. De 3 ans à 15 ans, l'enfant consomme plus de temps à la télévision. C'est la question qui vous est posée. Alors, est-ce que vous, en tant que parent, vous avez la maîtrise des programmes que votre enfant consomme au quotidien ? D'accord. De toute façon, les programmes télévisuels eux-mêmes essayent déjà de distinguer entre les émissions qui sont, j'allais dire, permises à toutes les classes d'âge. C'est déjà qu'eux-mêmes se préoccupent de ce que les enfants consomment. Mais ça ne suffit pas. Dans le cadre de cette émission, nous allons dire que ça ne suffit pas. Parce que même les dessins animés qui sont destinés aux enfants ont déjà, même ces dessins animés ont déjà des éléments parfois pervers. Ah bon ? Oui, 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 oui. Ça, il faut le dire. Dans les dessins animés, vous retrouvez des choses comme la promotion, on disait, de l'homosexualité, où vous voyez deux enfants... Dans les dessins animés, vous dites ? Ben oui, dans les dessins animés, que vous voyez, essayez de regarder. Faites attention à ce que les dessins animés présentent. On voit déjà des garçons entre eux qui se bécotent, des filles entre elles et tout. Il y a une forme de promotion et de manière visible, ostensible. Nous ne parlons même pas du côté subliminal. Parce qu'il est énorme. Il est énorme parce qu'on utilise effectivement, et nous l'avons dit, qu'il y a des ingénieurs qui travaillent sur l'image, qui travaillent sur le son, de sorte que les enfants soient touchés dans leur subconscient. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de subir le bombardement idéologique. Là, nous voyons des dessins animés, là. Ben, vous voyez que... Et vous voyez, dans les films, vous voyez ce que ça présente. En dehors de ce que j'appelais l'homosexualité, vous voyez bien la promotion de l'armement. Dans les dessins animés, il ne s'agit que de ça. Tel a le fusil, tire sur tel, et tout, et tout, et tout. C'est très, 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 très malsain du point de vue éducatif. Moi, qui suis spécialiste, justement, de didactique des sciences de l'éducation, j'ai un souci avec ces dessins animés parce que ça nous pose beaucoup de problèmes. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Et lorsque, en tant que l'autre casquette que j'ai, celle de communicateur, j'essaie d'interpréter, effectivement, le message qui n'est pas dit, mais qu'on peut percevoir. Lorsqu'on a un certain discernement, on se rend compte qu'il n'y a pas de cadeau qui est fait à nos enfants. Non, il n'y a pas de cadeau qui est fait à nous, adultes, puisque même nous, nous subissons cela. J'ai dénoncé déjà ici le fait que, quand un film commence, on met les armes, on met les voitures, il y aura des courses de voitures, il y aura des armes qui vont tourner. Mais ce n'est pas ça, la véritable éducation que devrait donner le film. Mais le film, l'industrie cinématographique est captive, si vous voulez, de certains lobbies qui ont décidé, effectivement, de faire sa peau à l'âme humaine. Ça, on peut le dire comme ça. L'âme humaine est traquée, elle est bousculée dans ce que le professeur appelait les repères. Mais les repères, non, on n'a plus de repères. Les repères, tous les repères se sont envolés et chacun essaie de s'agripper tant bien que mal. Mais il n'y a plus de repères et c'est peut-être tant mieux quand il n'y a pas de repères. Lorsqu'on voit le décollage d'une fusée, elle doit souvent s'alléger de certains repères. Je voulais prendre cette image. Pour s'élever, on a besoin de couper souvent les racines. Alors, docteur, certainement vous serez docteur dans une autre vie. Maître, mais là, vous êtes maître Brunard. Alors, nous avons suivi l'enquête de Waiti, une enquête menée, bien sûr, en 1950, et l'enquête de Fram en 1960, qui parlait bien sûr de nombreuses, qui parlait que l'enfant américain à 3 ans, vous qui avez fait les États-Unis, Maître Brunard, a une moyenne de temps passé en télévision de 45 minutes. L'enfant de 3 ans. De 5 ans à 12 ans, il regarde la télévision pendant 2 heures. Et cette moyenne augmente jusqu'à 17 ans. La question que je vous pose, quelle est l'offre américaine en matière de télévision ? Vous qui avez vécu de ce côté, vous qui êtes de ce côté, Maître Brunard. Bien évidemment, c'est vrai que dans la société développée comme l'Amérique... Développée ? Oui, oui. D'abord, déjà, l'être lui-même, pour dire, les parents eux-mêmes déjà, sont assez disciplinés. Et ont généralement eu la chance, en grandissant généralement, d'avoir une discipline de vie. Et donc, de leur âge 0 à 18 ans, ils ont certainement reçu déjà la discipline, des principes divins tels que la discipline, la responsabilité et les méthodes de contrôle. Et donc, du coup, quand ils ont un enfant à la maison, il y a cette responsabilité-là qui permet qu'eux, étant des êtres qui suivent le processus déjà de celui qui va peut-être gérer leur arrondissement ou leur mairie, ils n'élisent déjà que des personnes qui pourront normalement apporter à leur communauté et pire encore leurs enfants que ceux qu'eux, ils désirent. Et cela dit, ils ont donc une mainmise sur les personnes qu'ils élisent. Et une fois élue, ces personnes-là leur répondent de manière aussi, je dirais, directe ou encore fiable. Et donc, comme ça, ce qu'on passe par exemple à la télévision aux États-Unis, dans une communauté dite, c'est par rapport à ce que les parents ou ceux qui ont élu ces personnes-là les ont mis là. Et donc, les choses qu'on ne veut pas, par exemple, que les enfants regardent et qu'ils pourront dompter ou continuer leur conscience de manière différente, sont généralement censurées. Et quand bien même elles doivent passer... Et qu'elles la censurent aux États-Unis. Oui, oui, bien évidemment. Et quand bien même elles doivent passer, alors les parents ont un contrôle sur leur télévision où ils peuvent bloquer des chaînes qu'ils ne veulent pas que leurs enfants regardent suffisamment selon leur paradigme à eux-mêmes. Parce que, revenez encore au paradigme. Qu'est-ce que le paradigme est quand nous parlons de conditionnement ici par l'image ? Le paradigme est un ensemble de croyances. Les croyances prennent source où ? La croyances prennent source dans notre environnement, notre éducation, notre culture. Si la croyance soit mauvaise ou bien, une fois qu'elle est fixée devant, comme je dis, du nouveau cinq cents... Alors, à un moment, est-ce que les États-Unis ont payé, que je n'ai pas encore fait, les États où je n'ai pas encore, je ne suis pas encore... Certainement, vous m'inviterez de ce côté. Est-ce que, comme ils sont civilisés, leurs programmes sont tamisés, positifs, permettant l'autoréalisation du petit consommateur ? Bien évidemment. Pour moi, Nathan, qui y est vécu, et qui y est vécu dans tous les mondes... J'ai vécu à Paris, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu... Je vis au Cameroun, je suis agrandi ici. J'ai vécu au Gabon pendant sept ans, je suis aux États-Unis. Quoi qu'on fasse que nous, nègres, continuons de vouloir refuser, ce qui est dedans, c'est une loi, est comme ce qui est dehors. Alors, ce que nous voyons, un pays développé, comme le leur, avec tout ce qui est respecté, c'est une preuve de développement et de civilisation. Alors, cela dit, pour moi, tout ce qu'ils présentent est pour l'épanouissement ou encore l'éveil ou le réveil de l'homme. Et leurs enfants donnent de l'âge de 0 à 1 à 0 ans. Tout est calculé pour que l'enfant regarde ce qui va éveiller son esprit à cet âge-là. Alors que nous, Nathan, il faut qu'on soit honnête, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, nous et nos adultes, et moi-même y compris, avant que je ne guérisse et que je continue de guérir, nous sommes pleins de maladies intérieures qu'on appelle généralement l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, que nous vous appelez en Afrique, démon en quelqu'un, est quoi ? Est-ce que les blessures que nous avons vécues de 0 à 18 ans ? À savoir que de 0 à 18 mois, par exemple, un bébé est supposé être en sécurité, est supposé être porté par sa mère quand il pleure, est supposé manger quand on... Si on revenait sur le thème qui nous intéresse, si vous dites que le bébé est conditionné par l'image à partir de 0... Claire et net, de 0 à 18 ans, c'est l'âge où l'est, où nous sommes tous bien plus conditionnés, où après l'âge de 18 ans, ce que nous allons faire va refléter nos paradigmes qu'on a portés de 0 à 18 ans. Merci. Alors, toi, on revient justement à vous. Nous avons mené cette étude, c'est pas... Whitey a mené son étude à 1950, France a mené son étude à 1960. On se rend compte que l'enfant, de 0 à 17 ans, regarde la télévision par jour, plus de deux heures. Alors, ici, les États-Unis seraient donc ce pays de cocagne où tout est beau. Mais, à contrario, on se rend quand même que, de l'autre côté, ses totes et sa réminiscence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. De toutes les façons, je constate que Maître Brana, malgré la hauteur de sa spiritualité, refuse de présenter les faits sociaux du peuple américain. Elle ne peut pas assez trop. Elle ne peut pas assez trop, parce qu'elle est de là-bas. Elle a le passeport et tout, et tout, et tout. Si elle se met à dire certaines choses, ça, bon, je vais pas continuer. Ce que je voulais quand même dire, c'est que les jeunes qui nous écoutent savent que le film américain, c'est quoi ? La guerre, la guerre, la drogue, ceux qui fument le banga, un smoke weed every day, la cocaïne, les meurtres, les assassinats. Alors, est-ce qu'à ce niveau, vous revendez, docteur ? Je continue, je continue. Il faut que permettez-moi de dénommé d'abord. Allez-y. Les scènes homosexuelles, parce que lorsque, en 2012, on décidait de dégaliser l'homosexualité, qu'est-ce que le peuple américain a fait ? Mais ils sont restés à mort. Ils n'ont rien dit, parce qu'ils étaient déjà préparés à accepter ça. Donc, d'après cette vision du monde, ils sont évolués, civilisés, parce qu'ils acceptent l'homosexualité. Évolués, civilisés, parce qu'ils acceptent le banga et la cocaïne. Évolués, parce qu'ils acceptent la drogue. On a revenu sur le thème, docteur Etoundi parlait de... Nous sommes dans le confinement de l'image. Oui. Et docteur Etoundi, pour vous relancer, sans décijeter l'anathème sur un peuple, nous sommes sur un thème précis. Oui. Docteur Etoundi nous a fait comprendre ici qu'à travers des séries télévisées, à travers des films, il y a toute une industrie du mal, un syndicat du mal, qui a ses visées. Vous vous rendez donc compte que ce que je viens d'énumérer, la consommation de la drogue, la promotion de la société, de la violence, de la guerre, de la discrimination, même raciale, tout ça est véhicule. C'est-à-dire quoi ? Ceux qui s'enseignent pour produire des films, c'est-à-dire les scénaristes et les rédacteurs et tout ce que vous connaissez, leur objectif, c'est quoi ? Préparer les consciences à accepter ce qu'ils représentent. Et comprendre que ce qu'ils représentent n'est rien d'autre que ce qui est normal. Et on leur fait comprendre que ce que vous voyez, c'est pour les consciences évoluées. Que c'est toutes les consciences qui refusent cela et qui veulent s'ensurer cela, c'est les consciences qui sont encore en état archaïque. Vous comprenez donc le niveau de propagande qui se passe aujourd'hui, le niveau de manipulation qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la première fois sur ce plateau, vous rejoignez le docteur Etoudi ? Vous savez, il y a un problème qui se passe au fond. C'est que le problème n'est pas de rejoindre le docteur Etoudi, mais le problème c'est de regarder les intérêts et les enjeux majeurs de ce débat. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'il y ait des points de convergence, parce que la vie fait en sorte qu'on se rejoint à un certain niveau et qu'il y ait des points de divergence de telle sorte que la vie fait en sorte qu'on se diverge à certains niveaux. Mais ceux qui nous écoutent doivent avoir le discernement pour comprendre quelle est leur vision du monde, qu'est-ce qui est bien pour leur peuple. Est-ce que leur peuple doit adopter tout simplement ce qu'ils représentent par le cinéma, par la musique, par les publicités, par tous les slogans qui sont véhiculés à travers les réseaux sociaux. C'est là où la question demeure. Donc voilà, mon père, nous sommes bien sûr dans le conditionnement mental et les jets sont véritablement virulents. Alors ici, la question est de savoir, un film, quel est l'objectif visé par le réalisateur qui met son pied, son film ? Moi j'adore les films aussi. Vous aussi, mon père ? Oui, tout le monde d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, c'est le siècle des masses médias. Et on connaît l'importance des masses médias, c'est-à-dire les médias qui atteignent la masse pour l'informer. Alors, il y a un problème. Il y a un problème parce que j'ai parlé ici d'un document qui a été signé le 4 décembre 1963 lors du Concile Vatican II qui est inter-mirifica, qui parle de la déclaration, c'est le décret des pères conciliaires sur les moyens de communication sociale. Et ce décret parle de la responsabilité. Je crois que notre copanéliste Njibokas a évoqué ce mot-là ici, la responsabilité. Alors, il y a plusieurs responsabilités qui entrent en jeu. D'abord, la responsabilité des auteurs compositeurs, la responsabilité des vendeurs, la responsabilité des distributeurs, la responsabilité des enregistreurs, la responsabilité des distributeurs, la responsabilité des acteurs, la responsabilité des consommateurs. Tout cela entre en jeu. Je crois que lorsqu'on monte un film, on doit tenir compte de trois choses et équilibrer ces trois choses. D'abord, la dimension commerciale. Bon, on sait que nous sommes dans un monde capitaliste. Chacun pose un acte pour rechercher le gain. Bien, Aristote disait que notre praxis ne saurait jamais faire l'économie d'un paradigme normatif. Tout ce que nous faisons s'attend vers quelques biens. Alors, il y a la dimension commerciale, il y a la dimension esthétique, la présentation de l'image, mais il y a aussi la dimension éthique. Qu'est-ce qui se passe ? On ne tient compte rien que de la dimension commerciale. On veut avoir beaucoup d'argent. On cherche donc alors des images qui vont frapper, qui vont attirer l'attention des uns et des autres. Et là, on n'est plus ce qu'on appelle alter. On devient un alius, c'est-à-dire un danger pour les autres, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'éthique. C'est pour cela que le 25 décembre 2006, si je ne me trompe pas, le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, disait dans sa prédication que la science a évolué, la technologie a évolué, mais l'éthique n'a pas évolué. Et si l'éthique n'évolue pas, il y a un problème. Quel est le genre de film que vous regardez et que vous proposez à vos fidèles ? Un film, un film qui aide l'homme à pouvoir s'élever. Il est comment ce film-là ? Alors, ce film-là est équilibré sur les trois aspects que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a le commercial, il y a l'esthétique et il y a l'éthique. Alors mon père, lorsque nous voyons Moïse, nous voyons quand même des massacres. Par exemple, lorsque Moïse va au Mont Sinaï, il revient, il prouve ses compatriotes en train d'adorer le vaudor. Ce jour, sous le coup de l'épée, 23 000 personnes sont tombées, mon père. On nous manque ces scènes. Alors, je reviens sur ce que j'ai toujours dit ici, sur ce plateau, Nathan. Ce n'est pas tous les films qui sont positifs. Non, vous ne venez pas bien ? Écoutez, écoutez, laissez-moi d'abord faire. Ce ne sont pas tous les films qui édifient. Il faut maintenant comprendre ce qui est derrière le film. Le message que voudraient vénérer ces films-là. Voilà, le message subliminal. Est-ce que le message subliminal a été saisi ? Et puis même, vous faites une interprétation qui n'est pas l'interprétation de tout le monde. C'est une question, mon père. Moi, je crois qu'un bon film, c'est celui-là qui est bon sur le plan esthétique. Il est bon sur le plan commercial et il est bon sur le plan éthique. Merci. Alors, professeur de Lissane, nous sommes déjà dans le vif du sujet et c'est parti sur les chapeaux de roue. La question est de savoir quel film peut-on proposer à nos enfants, à nos élèves. Et le prêtre vient, bien sûr, de faire manque de tout son savoir en art quand on sait qu'une œuvre d'art a six fonctions essentialistes, à savoir la fonction éthique, la fonction ontologique, la fonction subliminale. Alors, ici, Moïse, par exemple, qu'on nous propose, je prends au pif un film comme ça, et on voit quand même des scènes de crime. Mais on dit, on tue au nom de Dieu parce qu'ils ont désobéi. Alors, un bon film, d'après le prêtre, un mauvais film, peut-être d'après un observateur. Oui, c'est pour ça qu'il faut se garder des jugements. Il faut se garder des jugements et des préjugés, mais aussi des jugements de valeur. Parce que, d'abord, nous n'avons pas les mêmes éducations, on n'appartient pas au même environnement, nous n'avons pas les mêmes visées. Donc, si, par exemple, dans une famille, elle part des États-Unis, dans une famille d'homosexuels, où les deux parents sont homosexuels, ils ont adopté un enfant, vous comprenez bien qu'un film d'homosexualité ne va pas les déranger, outre mesure. Au contraire, ils vont retrouver là, tout ce que tu as énuméré là, le triptyque là, éthique, déontologie, parce qu'ils ont leur manière de faire. Maintenant, l'Afrique, revenons sur l'Afrique. Lorsque nous voyons ce film, on voit quand même des personnes qui manquent de masculinité. L'Afrique a ses valeurs. L'Afrique a sa manière de comprendre le monde. Sa philosophie holistique de la boucle, qu'on le veuille ou non, la naissance, l'existence, la mort, la renaissance, on ne peut pas l'enlever. L'esthétique holistique négo-africaine de la boucle, on ne peut pas l'enlever. Qu'on le veuille ou non, on va y revenir. D'ailleurs, il y a certains qui, à la fin de l'heure, reviennent à nos ancêtres et quelques minutes après, ils partent. Donc, ce que je voudrais dire ici, je ne taquine personne, c'est pour dire que notre continent a eu à la base la question du respect, de l'hospitalité, du droit des nets, de la stratification sociale, de l'enfance à l'adulte, en passant par les aînés, les ancêtres et tout ça. Ce répertoire-là, on ne peut pas y les aînés. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui est des films, je reviens, les films africains, par exemple, lorsqu'on prend les films de Sémène Ousmane, c'est des films qui ont eu un impact considérable. Lorsque nous étions étudiants, on avait tous les semaines, à la fin de les vendredis, un film, soit le mandat, soit l'aventure ambiguë. Il y avait un certain nombre d'éléments qui ressortaient de ces films africains. On a vu les Sangomalo, on a vu tout ça. Ce sont des films qui parlaient aux Africains. Ce sont des films qui parlaient aux Africains. Pourquoi ? Parce que l'Africain se réfère à un certain nombre de paramètres et se retrouve dedans. Puisque le film, comme toute forme de littérature, comme toute forme d'art, comme toute forme de remodélage conceptuel, doit avoir son référent socio-culturel. Donc, je pense que la fermeture des salles de cinéma, où les Africains avaient quand même déjà, je parle du Cameroun par exemple, avec les Dikong et Pippa, Muna Moto, dans le temps, avaient quand même déjà une culture. N'est-ce pas ? Lorsqu'on allait au FESPACO, le Cameroun était quand même bien représenté. On avait quand même une culture de cela. Et avec nos manières, nos considérations, je pense que si nous avions mis les moyens, parce que c'est là où ça devient important, les moyens pour que nous puissions nous-mêmes faire nos films et que la culture puisse mettre les moyens, donner aux cinéastes les moyens pour qu'ils puissent nous donner. Avant d'arriver là-bas, nous sommes encore dans le décryptage pour question de savoir qu'est-ce qui cloche. Je reviens justement à vous. Oui, mais ce qui cloche, puisque du moment, à l'instant où nos yeux regardent, à quel moment est-ce que le différentiel individuel et le métaconcrase se fait pour déprogrammer l'individu ? Parce que là, on parlera des moyens après. Oui, mais le métacon, le problème c'est quoi ? Il faut croiser les deux. Parce qu'il y a le problème consumériste et mercantiliste qu'on ne peut pas mettre de côté. Quand, par exemple, les Occidentaux, que ce soit les Français, tous ces channels-là, qu'on nous envoie ici. Mais c'est pour vendre au maximum. Donc, la personne qui consomme n'a pas les moyens nécessaires pour abréger. La preuve, c'est que même quand on code les télévisions et tout, les enfants trouvent quand même les moyens pour décoder. Le phénomène de l'encodage a créé automatiquement le phénomène de décodage. D'accord. Ok, merci. On n'a pas le moyen de nos images. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Avant d'arriver sur cette technologie, nous, le conditionnement mental par l'image est ce qui nous intéresse le plus. Avant de nous alarmer, on reviendra à vous. Peut-être sur les politiques globales des dirigeants africains. Alors, Djiboka Souhona, des spécialistes ou des neuroscientifiques, nous disent que certaines images peuvent produire des sons. Alors, comment est-ce possible ? Puisque lorsqu'on regarde, peut-être comme toi te le disais, une image où un maître Karatika, ou un maître Tabas, une image où on tire sur des personnes, une image où des hommes d'un même sexe s'embrassent, comment est-ce que ces images peuvent produire des sons ? Jusqu'à... Bien. Vous allez quand même me permettre, après que cinq personnes aient réagi avant moi, de prendre trente secondes pour dire que je suis dans la désolation de constater que nous ne sommes pas ici pour parler de la négritude. Nous sommes ici pour parler du conditionnement mental. Et c'est de ça qu'il est question. Avant de répondre à la question, donc de savoir comment est-ce qu'une image peut se transformer en son ? Je voudrais d'abord noter que vous avez posé la question de savoir est-ce qu'en tant, qu'est-ce qui permet à un parent de pouvoir contrôler l'image que son enfant regarde ? Je suis désolé, rien. Parce que tous nos enfants ont un téléphone. Et dans le téléphone, on peut trouver toutes les images dont on a besoin. On y voit des films. Et le mot de passe du téléphone, c'est l'enfant qui l'y intègre. Et il faut comprendre, par rapport à ce que vous avez tout à l'heure, un sondage américain, la virginité infantile. Il faut dire que notre mental, qui fonctionne, notre cerveau est un véritable ordinateur. Et quand je dis cerveau, je parle ici du système nerveux sympathique. Notre cerveau est un véritable ordinateur. Et dans cet ordinateur, il y a ce qu'on appelle le néocortex qui fonctionne comme un disque dur. Et ce disque dur renferme des éléments de deux dimensions. Première dimension, c'est la dimension de la conscience qui n'est pas au-dessus de 80% de toute notre perception mentale. Et le subconscient a donc la part belle dans cette affaire de rétention des informations. Ce qui revient à dire que qu'on soit un bébé, j'ai entendu dire que les enfants retiennent des informations de 0 à X, 7 ans, je ne sais pas moi quoi. Mais j'ai envie de dire que c'est de moins 9 ans. Je veux dire de moins 9 mois. Parce que depuis la matrice maternelle, l'enfant reçoit déjà des informations. Quand l'enfant vient au monde, ce n'est pas vous qui lui apprenez comment il tète, par exemple. Ceci dit, la censure ne sert à rien lorsqu'on a le téléphone. Et il faut comprendre que lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on regarde une oeuvre, je ne sais pas moi, une peinture artistique, il y a trois lunettes. La première lunette, c'est la lunette de l'auteur. L'auteur a absolument un message qu'il veut transmettre. La deuxième lunette, c'est la lunette historique. Est-ce que ce que l'auteur veut nous faire avaler est la réalité ? La troisième lunette est la mienne propre. Qu'est-ce que moi-même je cherche en achetant un livre ? Qu'est-ce que je cherche en achetant un tableau ? Qu'est-ce que je cherche en achetant un CD, un VCD, un DVD ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le vendeur qui m'impose ce que j'achète. C'est moi qui décide d'acheter quelque chose. Pour revenir à la question que vous posez, comment est-ce qu'une image peut devenir un son ? Vous allez, parce que je vous ai toujours dit que moi je parle de telle manière à ce que n'importe quel villageois du fond fond d'un voile puisse me comprendre. Dans toutes les religions du monde, sans aucune exception, on vous dit au commencement, c'est la parole. C'est une vibration. Le roux est un son. Ce son entre dans une densité qui nous transforme en une image. Donc chaque image est une parole. Quand nous disons par exemple ici, quand on voit deux personnes s'embrasser, personne ne vient nous interpréter que ça veut dire homosexuel. Voilà une image qui donne immédiatement à notre néocortex un son. Parce qu'on voit deux hommes, deux femmes s'embrasser et nous on entend homosexuel, ça nous parle. Une image parle donc. Et nous avons déjà dit que dans un film, dans un tableau, dans un dessin, il y a plusieurs manières d'insérer des images qui soient subliminales. Il y a trois manières d'insérer un message subliminal par l'image. D'abord, on peut insérer une image mobile dans un contexte complètement mobile. et donc cette image est imperceptible à la conscience et le subconscient va retenir cette immobilité qui va lui envoyer le message, comme on a dit tout à l'heure, une image est un son. Deuxièmement, on peut à travers une image, cacher une autre image. Explication. Très simple. Je me rappelle ici, je me rappelle de vous avoir dit ici une fois que je regarde un feuilleton télévisé acheté par moi-même parce que c'était écrit braquage et vous voyez que j'ai un doigt cassé. J'ai été braqué. Il a fallu que je bagarre pour récupérer mon téléphone. Donc, j'achète un CD où c'est écrit braquage parce que je veux comprendre les techniques du braquage. Mais je suis étonné que quand je regarde ce CD, au bout de plusieurs épisodes, le braquage m'apprend que on a plutôt volé un tableau qui représente l'image d'un Jésus. Donc, de manière subliminale, ce n'est pas le braquage qu'on voulait me présenter. On a entendu ça. Si on essaie de voler, si on essaie de voler pour ne pas tourner en spirale parce qu'on a beaucoup de films. Alors, est-ce qu'en dehors de cette image-là, pour évoluer la question ? Est-ce qu'on peut déterminer le temps qui s'écoule entre la réception du signal et la réaction oculomoteur ? Très simple. Il faut comprendre que, lors d'une projection télévisuelle, il y a environ 24 images secondes et que notre conscience n'a que 10% d'une seconde pour observer une image. vous comprenez que 24 images par seconde, ça fait 4 centièmes de seconde par image. Ce qui revient à dire que la conscience ne peut pas observer tout ce qui se passe. Mais malheureusement, le subconscient peut observer cela et le retenir. Et lorsque c'est entré dans la mémoire, ça fonctionne comme votre ordinateur. Il suffit d'un clic et l'image ressort à la surface. Par conséquent, le simple fait que dans un plateau de télévision assez respecté comme celui-ci, qu'on prononce seulement le mot homosexuel, c'est déjà assez grave. Très bien. C'est déjà assez grave. C'est parti. Parce que ça va s'ancrer dans la conscience de n'importe quel individu et au moindre déclic du subconscient, l'individu va embrasser sans le vouloir ce qu'il rejette en soi. Exact. Vous comprenez que tout ce que nous faisons, et ce serait très agréable lorsque nous allons arriver au moment de savoir comment s'en défaire. En réalité, c'est assez complexe. Parce que, comme je l'ai déjà dit, notre conscience est contre la partie immergée de l'asberg. D'accord. Le subconscient représente environ les trois quarts de notre mental. Merci. Docteur Etounzi, on va essayer de continuer, bien entendu, dans cette quête de la vérité, à savoir, vous nous avez fait comprendre que l'industrie du mal propose un certain nombre d'éléments qui permettent un conditionnement négatif de ceux qui regardent. Alors, je voudrais donc savoir, par exemple, est-ce que vous avez constaté que lorsque vous avez envie d'acheter une berline, il suffit juste de voir la publicité d'un homme qui court avec un short après la voiture et automatiquement, vous avez envie d'acheter cette voiture. Est-ce qu'on peut également parler ici d'au-delà de la voiture qu'on achète, de cette publicité de l'automobile à caractère sexuel secondaire ? Au-delà de cela, vous savez, il y a des études qui sont menées à la fois par les neuroscientistes ou neuroscientifiques. Mais, je pense que, ici au Cameroun, nous avons des gens qui peuvent effectivement nous aider à comprendre ce qui se passe. Ceux qui sont des spécialistes en sémiotique, vous irez chercher le professeur Daniel Anissé-Noir ou bien le professeur Faman Dengoua a d'ailleurs commis, il a écrit en 85 dans l'identique qui est camerounaise et Mass Media. Il a fondamental fait un développement. Effectivement, en faisant ce type de lecture, d'ailleurs, vous allez découvrir le professeur Faman Dengoua dans une dimension que vous n'imaginez même pas. Ce n'est pas une fleur que je lui fais, je parle de la réalité. Comment faire ? Qu'est-ce qui arrive lorsque tu regardes une berline, une pubsée d'une berline où un monsieur court avec une culotte et du coup, tu as des envies libidineuses qui se réveillent là ? Est-ce qu'il n'y a pas de la sublimination ? Il y a de la sublimination, forcément. Et lorsque je voulais rester au niveau universitaire, c'est parce que je voulais dire qu'effectivement, dans une stratégie argumentative où on essaye à travers la publicité de faire en sorte que les gens achètent, on peut utiliser le langage de Logos, on peut utiliser le pathos, on peut aussi utiliser l'éthos. Or là, nous sommes dans une situation où effectivement, on agite, on essaie de toucher l'aspect le plus informel, l'aspect le plus inconscient qui fait que la séduction fonctionne à fond. C'est-à-dire que l'individu n'est pas conscient, il se retrouve entraîné pas par des mots, pas forcément par des images subliminales, mais tout simplement, il est entraîné de manière séductrice. Il y a une séduction dont on touche le côté qui le séduit à travers cette image. Ce n'est pas raisonnable. Un individu ne peut pas poursuivre une voiture, mais à travers la publicité, on y arrive. Et donc, les spécialistes de publicité ont un arsenal impressionnant d'outils et de moyens pour arriver effectivement à nous faire agir d'une certaine manière. Nous avons parlé des images, nous avons parlé du son, nous pouvons aller plus loin parce que nous avons dit même dans les couleurs qui sont utilisées qui ne sont pas arbitraires. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent à quelle fréquence ils font mouvoir cet individu. Ils savent l'impact que ça produit dans la psyché humaine. Et ça va plus loin que la simple dimension du cortex. On va arriver dans le côté le plus obscur, le côté le plus abyssal de la conscience humaine. Et là où on peut retrouver en quelque sorte des archétypes qui sont reproduits de manière extérieure par les ingénieurs. Donc, un archétype qui est ainsi illuminé peut effectivement entraîner quelqu'un à se comporter d'une certaine manière. Donc, au-delà du conscient, on sait que ceux qui se font dans la publicité savent qu'il faut aller chercher l'individu dans ce qu'il a de plus flou, dans ce qu'il appelle dans la boîte noire de l'individu. Là où on peut retrouver effectivement beaucoup. Oui, s'il vous plaît. La boîte noire, alors, M. Brunard, il faut aller rechercher dans la boîte noire de l'individu. La question est celle de savoir, vous qui avez parlé des rythmes ici et que nous vivons, c'est à 32. Alors, pourquoi est-ce que le rythme des images est souvent particulièrement élevé dans les images publicitaires? Oui, les images sont souvent élevées dans les images publicitaires parce qu'il est important des images. Il est important ici, comme disait mon frère Etouni, comme tout est vibration, tout est énergie, le son est énergie, l'image est énergie, tout est énergie, Dieu est énergie, nous sommes énergie. Alors, il faut donc pouvoir capter une certaine fréquence qu'on va pouvoir émettre aux gens et dont la conscience serait à mesure de pouvoir être réceptif. C'est un magnétisme, c'est une forme de magnétisme. Donc, les publicités magnétisent l'homme, celui qui le regarde et on essaye de lui donner une fréquence qui pourra toucher la majorité et surtout, généralement, ceux qui ne sont pas éveillés et qui en seront frappés parce que les êtres éveillés connaissent, en eux, ils sont alignés de manière qu'une fréquence qui vient, ils peuvent l'accepter ou le refuser. C'est ça la différence. Mais un être qui n'est pas éveillé est donc laissé à la merci. Mais, Bernard, alors, j'espère, la publicité utilise donc quelle fréquence par rapport aux images qu'ils nous proposent pour nous déprogrammer. Là, je ne peux pas dire parce que je suis sûr et je peux rejoindre mes frères et mon frère dans le sens que de par les cultures, tout dépend des cultures, de par les cultures et l'environnement de chaque individu, donc, dépendamment du paradigme qu'ils ont dû recorter, en sachant que ce paradigme de cet individu et de cette communauté est comme si, alors, on projette des publicités qui pourront répondre aux vibrations. Par exemple, les vibrations qu'on va projeter au Cameroun auront à voir avec des images ou des publicités fortes, à caractère fort et avec de la musique aussi battante et machin. Dans les pays peut-être un peu plus soft comme le Tibet, on va projeter des publicités avec des musiques peut-être à 432 GHz ou à 538 GHz dans le sens de plusieurs, comme la plupart qui sont un peu plus pires et ça va plus les en vouloir. Et si on se trouve dans une communauté par exemple des prêtres ou des mormones, dans une communauté où il y a plein, peut-être disons un monastère et on veut lancer une publicité pour leur montrer comment il faut être pur et tout, la musique, la publicité sera accompagnée des trucs un peu plus doux. Un peu comme la même chose que si j'avais approché quand je suis dans un milieu de mystique, alors je donnerais une fréquence certainement de 432 GHz le plus, par exemple, moi chez moi, du matin au soir, je ne joue que des musiques classiques qui vont dans l'eau, qui est dans l'ordre de 432 GHz parce que c'est ce que mon âme me raisonne à cela, c'est mon état vibratoire de l'heure et donc autant, donc vous dites que c'est pour les Camerounais ou en Afrique, vous verrez que nos publicités, moi je suis surprise, une nouvelle en Afrique, chaque fois que j'ai une publicité, je suis toujours hébété parce que c'est avec le langage pidine là, le langage pidine, on fait la publicité d'un nido ou du cube magique et vraiment, c'est africanisé. Quel est donc le rythme des images pour pouvoir atteindre la conscience ? Oui. Maintenant, le rythme des images, comme disait mon frère Dibocas, vraiment je ne peux pas m'exprimer là-dessus mais tout ce que je sais c'est que le rythme des images part par rapport à la foulée densité ou vibratoire de la culture des personnes qui vivent dans le pays. Je voulais réagir avant mon père. Oui, on parle ici du rythme des images par rapport à la publicité. On revient toujours sur l'idée de l'État que j'ai évoqué, c'est-à-dire le référent socio-culturel et l'environnement. On étudie ces gens, est-ce qu'ils sont très agités ? Est-ce qu'ils ont la culture de parler, le populaire ? On emprunte la langue, la langue véhiculaire. Donc, qui prend la masse ? La masse est large, la base est large. Donc, on se dit la masse pour qu'elle soit le bétail de consommation, on prend donc justement le mot. Voilà, on prend donc le langage du pidgin qui passe partout et on essaye de mettre un thème de vibration à l'ordre des méga pour que les gens puissent... Je prends des exemples très simples. Il y a des bars ici qui ont des noms. sans soucis barres. Nous deux. Sans des trucs... Enfin, des noms... Je ne veux pas rentrer dans la trivialité sur les étudiants qui suivent. Donc, tous ces noms-là ne sont pas anodins. Et là, je rejoins mes copalésistes. Ce n'est pas anodin. Or, vous allez voir que dans la journée, ces mêmes bars, c'est très calme. Mais à partir de 19h, 20h, ça devient terrible. Donc, ça n'avait que des sons. Le même bar qui avait des taux moyens dans la journée, mais à partir de 19h, 20h, 21h, ça devient un effet. C'est-à-dire une cacophonie en une autre pareille. Ça attire les gens. On revient du travail. On est fatigué. On a fait le bilan de la journée. Ça ne va pas. Et on se dit qu'on va noyer ses soucis. Entre-temps, les soucis ont appris à nager. Donc, c'est ça le problème. On est dans 100 soucis. C'est ça. Donc, je veux dire qu'il y a dans ces noms-là une manipulation. La manipulation de la conscience, de la représentation du réel. Donc, on supplante le réel. On n'est pas dans le réel. Donc, c'est sublime. Donc, ça te sublime, ça t'emmène dans un autre univers. Et ton cerveau est manipulé. Et lorsque vous revenez à la maison, évidemment, vous comprenez que la réalité vous rattrape. Merci, mon père. On continue bien sûr dans notre thème en rappelant aux téléspectateurs qui réagissent les coups dans le monde. Alors, mon père, on est dans la manipulation et les télestataires estiment également que vous êtes des manipulateurs. Alors, la question que je pose d'après nos recherches, après avoir, par exemple, vu une série ou un film ou un homosexuel, en karatika ou peut-être, je ne sais pas, un film à sensation. Je voulais savoir ici, quelle est la célérité après avoir vu ce film entre la sensation du besoin ponctuel et la capacité de mémorisation au passage à l'acte. Dès que j'ai vu, ça se passe comment, en combien de temps ? Est-ce que c'est spontané ? Est-ce que c'est un processus ? Je voudrais d'abord partir d'une idée, d'une vision des choses. C'est que, pour moi, un film, c'est quoi ? Un film, c'est un professeur de philosophie qui demande au spectateur de penser sur, de réfléchir sur le sens de la vie, le sens de la confrontation, le sens du mal et penser à un nouveau départ. Ce qui fait que, lorsque vous regardez un film, si vous voulez exploiter votre rationalité, il faut aborder des choses de telle sorte que vous utilisiez ces films-là pour penser le sens de votre propre vie, pour revoir le sens de la confrontation, pour essayer de comprendre le sens du mal, et le film devrait, en principe, si vous voulez exploiter votre humanité, votre dimension d'être rationnel, il faudrait voir comment le film peut vous aider à faire un nouveau départ. Il ne faudrait pas, après avoir regardé le film, penser que ce que vous avez vu dans le film, vous devez le mettre en pratique automatiquement, comme si vous étiez un robot. non, on n'a pas appuyé sur un bouton. La seule savoir, à quel moment, lorsqu'on a vu les récepteurs oculomoteurs sont impactés pour nous déprogrammer de manière inconsciente ? Le moment dépend d'abord de notre culture, de notre volonté, de notre formation intellectuelle et de notre engagement à pouvoir et à vouloir assumer notre humanité. Si vous êtes un homme léger, vous pouvez réagir en un temps record. Mais si vous êtes quelqu'un d'assez mature, si vous êtes quelqu'un qui s'est déjà élevé sur le plan spirituel, je suppose que Maître Branagh est mieux placé pour ce genre d'élévation avec la lumière, je crois que vous n'allez pas agir comme un homme qui a du mal à réfléchir face à cette réalité. Puisqu'il y a des vibrations que vous ne contrôlez pas. Il y a des vibrations que vous ne contrôlez pas, mais les vibrations n'attaquent pas tout le monde de la même façon, n'ont pas le même effet chez tout le monde. Nous ne sommes pas d'une égalité mathématique. Chacun peut être attaqué par cette vibration-là en fonction de son état de résistance. Je suis obligé de lire cette réaction. Je rappelle les téléspectateurs que pour ceux qui nous regardent, ça n'émane pas de nous ce que vous vivez aujourd'hui, mais rassurez-vous, tout rentrera dans l'ordre. Bonsoir, King Nathan Amogou. Rélisez ma question. Mon père, êtes-vous déjà vu le film de la mort ? Non, avant. On dit avez-vous déjà vu un film pornographique ? Si oui, quel a été votre ressentiment à l'instant ? Dites-nous la vérité. C'est une question qu'un téléspectateur voudrait savoir. Est-ce que vous avez arrivé de regarder ce film érotique ? Si oui, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce qu'il a senti une gêne ou bien vous étiez zen ? Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord revenir sur ce que j'ai donné tout à l'heure comme définition. Je voudrais que le téléspectateur qui pose la question essaie de me suivre. J'ai dit que pour moi, le film, c'est un professeur de philosophie qui demande au spectateur de penser sur le sens de sa vie, de la confrontation, du mal et penser à un nouveau départ. Maintenant, si j'ai vu un film pornographique, je peux dire que même si je ne l'ai pas vu, je vais dire maintenant oui. Vous voulez savoir ou bien elle ne sait pas que vous signiez vos SMS de grâce s'il vous est arrivé par hasard de tomber sur un acte érotique pour la télé ou dans votre téléphone ? Oui. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, absolument rien. Puisque je ne suis pas une bête de somme. je suis un être des raisons. Je dois mettre en valeur ma raison. Merci. Bonsoir, Kim Nathan Amogu. Très belle émission, malgré tout. Je suis d'accord avec le sujet car c'est dans 24 heures chrono qu'on nous a annoncé un président noir aux Etats-Unis. Ne soyons pas bêtes et ne soyons pas surpris d'y voir une femme bientôt parce que cela est annoncé par les mecs du monde. Écran de Douara. Alors, il y aurait des mecs du monde qui préparent les consciences à travers des films ? Oui, pas seulement à travers des films mais même à travers des programmes académiques, à travers des théories scientifiques et des thèses philosophiques. Comme cela a été fait depuis le 17e, 18e, 19e siècle pour nous faire accepter ce qu'on appelle aujourd'hui le mondialisme, la mondialisation, l'universalisme, le village planétaire, la fraternité universelle. Ce n'est que la pensée du 18e siècle qui nous a préparés à accepter et à gober cela. Entendu que toute cette terminologie est une vision imposée par une civilisation. Cette civilisation n'a pas demandé le consensus des consciences de toutes les autres cultures. C'est une pensée qui a été imposée. Maintenant, je reviens donc sur la question d'image en disant que le manipulateur se repose sur trois choses. un, l'influence de la mémoire, deux, la bousculade, c'est-à-dire le fait de bousculer, la bousculade des tabous, et trois, l'activation et l'incitation, l'incisation du désir et de la curiosité. Je m'explique. Lorsqu'on joue, bien évidemment, lorsque je regarde par exemple un film, je m'explique, comment est-ce que les sens vont se réveiller ? Je m'explique. Dans les trois choses que j'ai énumérées, j'ai dit l'influence de la mémoire, deuxièmement, la bousculade des tabous et troisièmement, c'est-à-dire le fait d'attiser la curiosité. Je commence d'abord par l'influence de la mémoire. Lorsqu'on joue une musique à répétition, vous êtes dans le taxi, vous écoutez une chanson, vous passez dans le bar à route, vous écoutez la même chanson, vous arrivez chez vous, votre voisin joue la même chanson, vous suivez la même chanson pendant un mois, deux mois, trois mois. Vous vous retrouvez un jour en train de mimer cette chanson sans savoir ce qui vous arrive. Deuxièmement, bousculer les tabous. Lorsque vous êtes ancré dans une culture, on essaye d'atteindre ce qu'on appelle vos bas instincts à travers, par exemple, les images pornographiques, à travers ce qu'on appelle la liberté, les notions de liberté. Est-ce que la marque pornographique est forcément mauvaise ? Le problème, c'est que cette image pornographique peut ne pas influencer un homme qui n'a pas encore expérimenté le sexe ou une jeune fille qui est encore vierge. Parce que là, il va regarder ça puisque la sexualité, elle est d'abord palpable. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse commencer à obéir, il faut qu'on palpe la personne physiquement. L'image peut influencer, mais n'a pas le même impact que lorsqu'on caresse une fille ou que lorsqu'on caresse un homme. donc l'image, une jeune fille vierge peut regarder les images pornographiques, ça n'a vraiment pas d'impact sur elle. Un jeune homme, c'est-à-dire, n'a pas encore senti l'émotion, les vibrations que la sexualité procure. Donc elle regarde ça comme on dit c'est-à-dire le chien écoute la guitare. Donc ça ne lui dit rien. Mais une fois qu'elle a goûté au sexe et qu'elle connaît l'impact et l'émotion que la sexualité apporte, c'est dans cette mesure qu'elle peut être influencée par cette image. Donc, il y aura donc des entités. Maintenant, ce que je veux dire au niveau de la bousculade des tabous, c'est qu'on attaque ce qui éveille votre sensibilité, votre désir, c'est-à-dire ce qui vous hante, ce qui vous anime, c'est-à-dire boire, fumer, monter qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on est, on veut, et puis on ne respecte plus les règles sociales, c'est-à-dire les lois, les interdits, on ne respecte plus ça. On nous donne l'impression que nous sommes libres, nous devons faire ce que nous voulons parce que nous disposons de notre corps, de notre vie, de notre avenir, donc nous sommes ce que nous voulons être et ce que nous voulons faire de nous-mêmes. Troisièmement, inciter à tiser le désir, c'est une manière de vous monter des choses que vous n'avez jamais vues, des choses nouvelles, du nouveau, c'est ça qui est à la mode, c'est ça qui est à la une, tout le monde fait comme ça maintenant, il faut que je me dise, je ne fais pas ça, je suis en marge, je suis attardé, je suis archaïque, je suis dépassé, je prends seulement quelques exemples. Les nouveaux jeans sexy aujourd'hui, on voit des hommes qui portent des jeans, qui présentent leur forme, les fesses avec les cuisses, est-ce que l'homme a besoin de monter qu'il a les fesses et les cuisses avec les mollets ? Il montait ça à qui ? La femme encore peut comprendre que comme elle l'a, notamment les femmes africaines qui ont une protubérance fessière qu'on appellerait des formes cosmiques qui montent la beauté africaine, donc on peut comprendre que la femme exhibe cette extravagance qui est sa particularité, mais en quoi est-ce que l'homme a besoin de monter qu'il a les gros mollets, les grosses fesses et tout ça ? Est-ce que l'homme a besoin de présenter ses formes ? Donc vous voyez, vous allez arriver, vous allez arriver au marché, vous allez voir tous les nouveaux jeans qui sont produits au marché sont ces jeans-là. Donc quand les jeunes arrivent au marché, ils sont obligés d'acheter ce genre de jean parce que c'est ça qui est à la mode. Il a vu Telly, il a vu Fally avec ça, il a vu Cristiano Ronaldo porté. Aujourd'hui, tout le monde se rase comme chez les Arabes. On voulait voir garder les grosses barbes comme ça, ils tracent comme ça, tout le monde gardait les barbes, tout fait rasé, ils tracent ici, là. Vous allez passer à vous, vous allez, sur 1000 jeunes, vous risquerez de trouver 800 qui ont le même traçage et les mêmes grosses barbes qu'ils gardent aujourd'hui. On ne comprend pas. Donc, ce n'est que le mimétisme, c'est-à-dire, une chose qui vient d'arriver, les gens ont l'impression que c'est arrivé parce que c'est supérieur à ce que les gens faisaient avant. C'est pour ça que je dis que le manipulateur utilise donc trois facteurs. Le facteur de l'influence de la mémoire, c'est-à-dire faire des choses à répétition pour influencer la mémoire. Deuxièmement, le facteur de bousculer les tabous est haute. Et le troisième facteur, c'est-à-dire attiser la curiosité pour faire croire aux gens que c'est ce qui est nous Merci, Toch, d'être concis et précis. Il y a beaucoup de répétitions aussi, merci. Il est vrai, la répétition étant la meilleure des sciences. Docteur Etouni, dans cette manipulation au conditionnement mental, une question à zéro franc. Pourquoi un téléspectateur a du mal lorsque on regarde un intervenant qui l'intéresse, même si ce dernier est hors sujet ? Oui, effectivement. Nous sommes dans la méroscience. Effectivement, nous voyons qu'il y a un lien, Nathan. Tout à l'heure, j'ai évoqué trois notions, peut-être qu'elles n'ont pas été explicitées. J'ai évoqué le Logos, j'ai évoqué l'Ethos, j'ai évoqué le Pathos. Et tout discours, toute image vise l'un des trois éléments qui représentent effectivement dans l'homme ce qu'on peut appeler les trois sanctuaires. Ça signifie le cœur, la tête et le bassin. Le Logos réfère à la tête, la raison. Donc, on tient un discours effectivement qui peut sembler cohérent, raisonnable et on touche l'homme. Mais on peut aussi, partant sur la base de l'Ethos, arriver au niveau du cœur et éveiller les meilleurs sentiments, évoquer la notion de beau et toute l'esthétique que nous avons évoquée ici tout à l'heure. On est dans l'Ethos. Mais on peut aussi, au niveau du Pathos, et c'est le plus grave, et c'est la cible principale de ceux qui font la publicité, arriver à toucher le Pathos. Ça signifie le sanctuaire du bassin qui est le plus obscur chez l'homme, où on retrouve toute son animalité, où on retrouve toute son ancestralité et tout ce qu'il a pu engranger comme expérience de vie. Donc, lorsque je parle à quelqu'un du discours qu'il veut, celui qui lui semble le plus convenable, si quelqu'un a une tendance panafricaniste, évidemment, il ne supportera pas que vous coupiez quelqu'un qui est en train de dire que le noir est le plus fort de toutes les races qu'on peut imaginer, il veut qu'on laisse ce panéliste-là s'exprimer dans ce sens. Lorsque quelqu'un peut, c'est pour ça, je vous dis, je vous explique pourquoi, quelqu'un dit pourquoi vous le coupez, on le coupe parce que le type était en train de dire ce qui lui plaît, il était en train d'éveiller les pulsions en lui et ces pulsions qui ont... C'est-à-dire que chacun sur ce plateau était manipulateur à son temps. Chacun était manipulateur et il y a des manipulés et je vois que c'est les téléspectateurs qui essayent de vous manipuler aussi parce qu'à travers leur message, ils vous disent qu'effectivement, vous ne donnez pas suffisamment de temps de parole à tel parce que c'est lui qu'il voudrait entendre parler. Or, ici, nous sommes dans la tribune de la dissidence, nous sommes... Ben donc, ça signifie que toutes les tendances sont présentes. Celles qui nous ramènent à notre facteur africaniste et celles qui essayent de nous éloigner de là pour qu'on s'élève. Il y a toutes ces tendances ici sur le plateau et nous sommes tous fils d'Africains et nous savons que chacun d'entre nous est utile à l'Afrique. Il y a une Afrique qui se veut enraciner mais il y a aussi une Afrique qui veut évoluer. Dibokas, puisque les téléspectateurs réclament également Dibokas, alors Dibokas, pourquoi lorsque votre enfant, peu importe l'âge, regarde un film comme L'arme fatale de Steven Seagal, il devient agressif. Il faut d'abord comprendre que le monde est constitué de quatre types d'individus. On va aller au micro, apporter. Oui, le monde est constitué de quatre types d'individus. Ce qu'on va considérer comme équilibré, c'est ce dont le mental est composé d'au moins 10% de conscience. La deuxième catégorie est ce qu'on va considérer comme contrôlable. C'est ce dont le mental est constitué du conscient qui est inférieur à 10% du mental mais supérieur ou égal à 5% de celui-ci. La troisième catégorie est ce qu'on va considérer comme de zombifiables. Leur mental est constitué d'une conscience inférieure, strictement inférieure à 5% du mental et supérieur ou égal à 2 degrés. Et la dernière catégorie est des individus qu'on va considérer comme menducables. Leur conscience est composée d'environ 2%, inférieure à 2% du mental total. Ceci dit, lorsqu'un individu qu'il soit bébé, enfant, majeur, adulte ou vieux, appartient à ces quatre paliers, le manipulateur va jouer sur les quatre paliers en dehors du substrat social qui lui-même aussi est une variante qui va accentuer le contrôle mental, ces quatre paliers jouent le rôle dans toutes les sociétés du monde. Ça veut dire comme dans le commerce, lorsque je veux ouvrir une boutique, je fais ce qu'on appelle une étude de proximité. Je vais d'abord chercher à savoir qu'est-ce que, si je veux ouvrir une boutique dans un quartier, qu'est-ce qui manque dans ce quartier, qu'est-ce que les gens ont besoin dans ce quartier, qu'est-ce qui est moins demandé dans ce quartier, qu'est-ce qui est plus demandé. C'est en fonction de cela que je vais ouvrir ma boutique. Cela veut dire que lorsqu'on instruit par exemple un film, parce qu'on aura beau dire que c'est les Américains qui font ces films mais nous-mêmes aussi on produit des films et ces films ont un objet subliminal. Pour lancer, nous avons des éditions ou peut-être des producteurs ici qui nous montrent des scènes sexuelles pas comme ça se passe de l'autre côté. Elle veut dire que full, full contact, on embrasse, on se touche et on fait le sexe. Et parfois, ça finit là où ça peut finir. C'est pour dire que toutes les sociétés du monde sublimes, y compris ce que nous voulons appeler ici la négritude. Le message que la négritude envoie et aussi en face de sublimation des autres sociétés, c'est de bonne guerre. Il faut qu'on soit honnête pour nous dire lorsqu'un film est produit, lorsqu'une chanson est produite, peu importe la société, elle veut imposer un message à une autre frange de la société. Il faut l'accepter. Nous ne pouvons pas passer à côté et prétendre que c'est les autres qui veulent nous manipuler. Nous aussi, on essaie de manipuler les autres et c'est normal. C'est un rapport de force absolument normal. Donc, vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas d'être un enfant, il ne s'agit pas d'être un vieux, il s'agit du taux de conscience dont on est dépositaire. On sera facilement, permettez-moi le néologisme rappable par le message subliminal. Parce que celui qui écrit son message subliminal vise une certaine frange de la population et il va exceptionnellement viser la frange de la population la plus élevée. Parce qu'il veut vous impacter, il veut vous appâter, il veut vous arrimer, il veut vous entraîner. Donc, c'est normal. Il faut que maintenant, chaque peuple qui a besoin de défendre son identité comprenne que nous sommes en guerre. C'est une guerre idéologique. Merci. Et qu'on n'a pas besoin de se plaindre que les autres font ceci, c'est à nous de savoir implémenter nos valeurs. toujours dans la manipulation, mon père. On revient donc à nous. Alors, est-ce que nos comportements face donc à... Est-ce que peuvent, bien sûr, être orientés de manière inconsciente face à ces scènes qu'on nous présente puisqu'on rappelle quand même qu'au Cameroun, les cinéastes et les comédiens, les acteurs de théâtre sont à pied d'œuvre même si cela se fait encore d'une manière ou d'une autre. Mais toute action humaine étant perfectible, on se dit dans un avenir très proche, on aura des belles productions. Mais est-ce que c'est sans danger ce que même les films camerounais proposent ? Si les films camerounais... Est-ce que c'est sans danger ? Sans danger. Vous savez, Ndibokas venait d'évoquer des catégories de personnes tout à l'heure en fonction des montages des films. Alors, moi, je ne pensais pas à ce type de catégorie des personnes. Je pense à autre chose. Je me dis que la première catégorie que j'évoquerai sont les hommes de foi. Lorsque quelqu'un monte un film, s'il veut atteindre les hommes de foi, il sait comment monter ce film-là. La deuxième catégorie, ce sont les hommes des arts, des artistes. Comment toucher les artistes ? Il va monter le film en fonction de ça. La troisième catégorie, peut-être des savants, des intellectuels, des scientifiques, il monte le film en fonction de ça. La quatrième catégorie, c'est le monde des affaires. C'est les businessmen, c'est là qui sont à la recherche de l'argent nuit et jour. Il monte le film en fonction de ça. Et la dernière catégorie, la cinquième, c'est les hommes de pouvoir, les hommes politiques. Il peut monter le film en fonction de cela. Alors, le film camerounais, je reviens sur ce que j'ai dit concernant les trois choses qui me préoccupent lorsque moi, je regarde personnellement un film ou bien je voudrais l'étudier de façon sérieuse pour comprendre ce qui s'y passe, quel est le message qu'on voudrait transmettre à travers ces films. Parce qu'il y a une relation étroite entre la parole et l'image. Il faut qu'on comprenne quel est le message que telle image voudrait véhiculer. Ce n'est pas sûr. Alors mon père, parlant de cette image, on a quand même, puisque la semaine prochaine on va revenir, on a quand même vu des sorties controversées, d'ailleurs vous avez recadré, où on demande une certaine tolérance vis-à-vis de certaines personnes qui pratiquent un certain nombre d'actes acceptés par nos sociocultures respectives. Et on a l'impression que nos téléfilms qui sont adulés par nos femmes, adulés par nos enfants, on recouvre toujours ces petits bonhommes qui ne parleraient pas des homosexuels, puisqu'il s'agit d'eux. On a toujours greffé un petit homosexuel quelque part, qui est intelligent, qui est remenangé d'insolution à tout. Est-ce qu'il y a un message mon père qu'on voudrait passer ? Il y a un message qu'on voudrait passer. Lequel ? Pour les films, on a un message à passer. On parle de cela. Maintenant, maintenant, ça dépend de l'interprétation que celui, le spectateur, fait par rapport aux films. Nous ne pouvons pas faire. Je vais quand même mener une étude peut-être sur un, deux ou trois téléfilms où on recouvre les mêmes 16 homosexuels qui sont intelligents, qui sont des génies. est-ce qu'il y a un message qu'on veut glisser à travers ce film ? Si vous avez mené, je veux vous répondre en fonction des éléments que vous présentez. Vous avez constaté que le jeune homme le plus intelligent, c'est dans ces séries-là, il est dans ces affaires-là. Alors, c'est pour montrer que si on entre dans ces affaires-là, on devient intelligent. C'est le message qu'on voudrait passer. Ce qui n'est pas une formule mathématique. Alors, il faudrait qu'on, c'est pour cela qu'il faut regarder des films avec beaucoup de prudence. Oui, oui. C'est un message qu'on voudrait passer, mais il faut bien étudier ces messages-là. Est-ce que c'est un message qui aide l'homme à pouvoir s'aider ? Oui, même si c'est subliminal, mais on comprend que le jeune homme en question, il est dans une attitude très peu orthodoxe, mais on nous le présente comme le plus intelligent. Pourquoi présenter comme le plus intelligent quelqu'un qui est dans des pratiques très peu orthodoxes ? C'est pour attirer des gens, c'est pour orienter des uns et des autres vers ces pratiques-là qui déstabilisent, qui déhumanisent notre société. Pour cela, on ne peut pas encourager ce genre de films. même si le pape dit le contraire. Merci, allez-y mon père, là vous allez chuter. Si tu montes des films, tu devrais tenir compte d'une réalité. L'homme ne doit pas se comporter comme un doux pour l'autre. Il ne doit pas être un anlios, il doit plutôt être un altère, une bénédiction. Merci beaucoup mon père. Un pasteur pour l'autre. D'accord, on dit bonsoir Nathan. Moi je connais un dans un film qui s'appelle Horizon Garcia. Monsieur le père, pour la première fois, tu me fais plaisir. Le père a dérangé cette fois-ci. D'accord, on va essayer de relire un petit voyage du côté du Togo pour prendre également cet élément. On rappelle à notre l'électrataire que tout nous excuse par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est tellement indépendant de notre volonté et de l'assiduité de nos techniciens qui sont toujours à pied de vous proposer une émission de qualité. On prend cet élément et on revient juste après. Nous voilà encore aujourd'hui l'opportunité qui nous est donnée de décortiquer ce thème. Comme vous le savez, le pouvoir pour dominer est d'abord dans le visuel. Parce que toute communication, en fait, toute communication a pour aspiration dominée. Voilà pourquoi on met en place non seulement des stratégies pour dominer, mais vous devez savoir que ce que votre œuvre voit, vous ne devez pas concevoir ça. Ce que votre œuvre voit, vous ne devez pas concevoir ça. Parce que ce que vous concevez, c'est ce que vous devez. Alors qu'après de concevoir, on regarde, on analyse. Maintenant, le son nous permet à travers le filment, le marketing, le consorbre, d'assimiler. Vous savez que le son est accompagné par l'olfactif, c'est-à-dire il y a une zone du cerveau par rapport au son et par rapport à l'autorat sans qu'il veille ces telles sensations en vous. Et du coup, vous allez aspirer à quelque chose, vous allez aimer quelque chose sans savoir pourquoi. Je vais vous le dire aujourd'hui, en réalité, quel que soit le pouvoir que vous cherchez, il est dans votre faculté visuelle. Dans le monde, on doit faire attention à ce qu'on voit, on doit faire attention à ce qu'on regarde. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à travailler sur son esprit pour contrôler son esprit avant maintenant de pouvoir avancer dans ce monde où tout le monde peut dominer. Imaginez si on avait conservé la culture, les statuettes de nos ancêtres. Mais on a besoin d'emplacer ça par la bulle du Coran et du coup, on est complètement perdu. Et par le système marketing, par le système des films et qu'on sort, presque tout le monde est conditionné sans le savoir. La vraie manipulation, elle est dans les médias. C'est pourquoi il faut que vous décidez d'ouvrir votre chaîne, vous décidez de regarder une émission, une vidéo, sinon vous serez conditionné sans le savoir. Le subconscient analyse vite et accepte vite. Un exemple très simple, on veut légifler le président par rapport aux informations qui passent à la télé. Mais ce que les gens tout de suite s'occupent, c'est de redynamiser l'événement. Alors qu'en réalité, pour nous les métaphysiciens, pour nous les instructeurs spirituels, ce n'est pas le cas. C'est carrément une stratégie mise en place pour que la conscience collective soit concentrée sur autre chose et laisser maintenant ce projet secret de se réaliser au niveau influence par les médias. Donc je crois que la faculté d'analyser avec discernement se trouve dans la maîtrise de ce que vous regardez. si aujourd'hui l'occitan a été vraiment extraordinaire dans la domination parce qu'ils ont su mettre l'accent sur ce qu'on voit, ce qu'on entend au moins des indépendances. Il y a certains de nos pays qui n'ont pas pu décaler l'indépendance parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pour annoncer au niveau international, vous comprenez que ce que nous voyons aux infos matinales, c'est des choses à analyser, c'est des choses à accepter parce que ce que vous voyez, si vous l'acceptez, si vous le concevez, c'est ce que vous devenez. Ce n'est pas parce que vous priez ou vous jeûnez ou parce que vous êtes spirituel que vous réalisez. Non, non, ce n'est pas ça. C'est parce que ce que vous voyez et que vous acceptez, vous voyez, donc on doit faire attention à ce qu'on accepte. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Donc je crois que ce thème nous a permis de l'expliquer vraiment ce qui fait que les gens sont conditionnés sans le savoir. Faites un effort et cherchez la vraie manière. Nous nous sommes là pour nous contenter. Nous sommes au Togo. Moi, c'est l'instructeur spirituel. Maître Rancesteux, nous sommes là pour vous aider. Nous, on intervient juste dans l'esprit. On s'occupe de votre esprit. Comment être le maître de votre esprit. Là, même tout ce que vous voyez, vous entendez, vous allez être le maître de votre décision, de vos décisions, de vos émotions. sur ce plateau. C'était encore chaud tout à l'heure, mais les bonnes choses ne durent pas, mesdames, messieurs. C'est ici que prend fin cette autre aventure. La semaine prochaine, on va continuer avec la préparation mentale des maîtres de la terre. Peut-être à partir de ces images, pour nous permettre d'accepter certaines choses. Ce sera là le point d'attrage de notre émission. Conditionnement mental, bien sûr, par l'image, mais on a beaucoup avancé et on va essayer de voir s'il n'y a pas une préparation mentale savamment huilée par les maîtres de la terre pour nous amener d'une manière ou d'une autre à accepter un certain nombre de choses. Professeur de l'issane, jusqu'ici, on a quand même l'impression que le rapport de force n'est plus le même. L'Égypte a été une première puissance hier, mais aujourd'hui, nous sommes des consommateurs. Alors, la semaine prochaine, on va essayer de voir cette préparation mentale qui a été orchestrée par les mecs du monde. Allez vous abonner pour ceux qui ont raté certaines séquences, bien entendu, de votre production. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube King Nathan Amogu. Nous allons vous reproposer les temps forts de cette production puisque pas mal de soucis ont été bien sûr manifestés lors de cette émission. Donc, allez vous abonner tout simplement et massivement sur la chaîne YouTube King Nathan Amogu et les temps forts du professeur de l'issan, de tot, du Bokas ou on a maître mon père et même docteur Etoundi vous seront proposés là-bas. Les clashs et les challenges aussi vous seront proposés. On vous dit à jeudi prochain pour la suite de cette production. À travers sur des programmes sur Vision 4 et télévision. L'un d'être en combat, ça reste un débat. Vous voyez que la richesse, hein? On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Votre nouvelle application Vision 4 disponible. Téléchargez sur vos téléphones Android ou iOS, Play Store ou Apple Store l'application Vision 4 TV. Tapez Vision 4 TV sur la barre de recherche, cliquez sur l'icône Vision 4 puis installez. À la fin du téléchargement, cliquez sur Ouvrir et suivez vos programmes en direct. Où que vous soyez, Vision 4 vous accompagne. Vision 4, la télévision africaine. L'application Vision 4 disponible. Téléchargez sur vos téléphones Android ou iOS, Play Store ou Apple Store l'application... sur... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501